Nous sommes en compagnie de Xavier Charlier et de Ludivine Masse qui viennent de réussir un magnifique duo sur un side event. Xavier, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as remporté et comment ça s'est passé ? Eh bien j'ai appris tout à l'heure en milieu d'après-midi qu'il y avait un paquet à gagner pour le même tournoi que celui-ci à Nottingham et c'était un free roll donc on était trois tables, 30 inscrits, 32 inscrits et on nous annonce que les deux premiers ont le package pour Nottingham et on a la grande chance de tous les deux Belges avoir gagné ce package pour Nottingham donc ravi. Ludivine, il y a un moment lorsqu'il restait sept participants tu étais vraiment short, comment s'est passé le redressement de ton tapis ? En fait déjà quand je suis arrivée à table finale j'étais déjà short en fait j'avais 6800 jetons donc vraiment pas beaucoup. En fait j'ai patienté, j'ai eu une paire de dames, là j'ai doublé et puis je me suis maintenue mais un petit peu en yo-yo mais de 2-3 milles donc là je monte à 9000 et dès et je me maintiens entre 9 et 7000 et il y avait un espagnol, un pro espagnol qui payait beaucoup tous les tapis donc j'ai été patient parce que je savais que j'allais te payer et dès que j'avais des mains plus ou moins potables ou que je pouvais prendre un spot pour prendre les blindes quand tout le monde ne faisait pas tapis ben j'essayais de prendre des chelons et en fait cet espagnol là m'a doublé deux fois. Donc avec, j'avais as-valet, il avait un petit as, je fais couleur, il avait as-5, il avait as-5, le 5 de pique et moi j'avais le valet, j'avais as-2 trèfle et valet-pique et je fais couleur plus haut au valet. Et puis il a un petit as et j'ai les rois, il a déjà fait tapis donc je fais tapis aussi et je vois au flop le roi donc je fais ouf parce que généralement quand il y a un as et que j'ai les rois je suis toujours dehors, l'autre il touche toujours son as. Et voilà donc et après cette personne là est sortie parce que Charlier a fini le travail en fait. Ok. Un as qui arrive à la rivière. À la rivière oui. On ne l'arrête plus quand elle est partie. Un mot pour terminer Xavier, quelles sont tes ambitions à Nottingham ? Déjà faire mieux qu'ici, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué parce que là j'ai eu 2 jours désertiques avec une sorte perdasse qui est craqué par les 9 et j'ai eu quelques mains des quintes flopées mais battues par quintes supérieures où je perds des jetons mais je limite la casse. Et puis alors quand je suis descendu à 40, 50 000 jetons, j'ai eu un désert pendant la fin de la première journée, 3 heures le premier jour et je n'ai rien su faire pour me défendre. Donc je n'ai pas de regrets ici mais maintenant les ambitions dans le prochain seront de faire mieux, essayer d'être au moins ITM et pourquoi pas viser plus. Ok, je vous remercie tous les deux et je vous donne rendez-vous donc fin mars à Nottingham pour le Mega Poker Series. Avec grand plaisir. Avec plaisir.